Une satisfaction totale, un fils de la Casamance pour une première fois dans l'histoire politique du Sénégal. Un fils de la Casamance accède à cette station primatoriale. Et donc remercier au passage le président Diomae Failli pour sa clairvoyance en nommant un fils de la Casamance. Même si c'est le porteur de projet, c'est le président Diomae Failli qui a le pouvoir de nommer. Donc il a nommé un fils de la Casamance par loyauté, premier ministre du Sénégal. Et ça, je pense que la Casamance, toute la Casamance, remercie le président Diomae Failli. Quand j'ai entendu que le Premier ministre a été appelé, il a eu ce que je dois faire. Parce que ce qui a été dit, c'est le procès qui a dit que le président Diomae Aigu, c'est qu'il a eu le droit de nommer le premier ministre. Donc c'est là qu'on est content. Ce que j'ai attendre c'est que le Sénégal, on ne sait pas, on ne sait pas. Les enfants ont eu un procès, ils ont eu un procès, ils ont eu un procès et ils ont eu un procès. Ils ont eu un procès et ils ont eu un procès pour leur soutenir les Sénégalais. Ce n'est pas de surprise parce qu'on ne s'en attendait pas. Nous avons eu un président, nous sommes venus à l'étude. Mais si nous sommes venus au premier ministre, nous sommes venus à l'étude de la France. Ils ont eu un procès. Ils ne sont pas eu un procès, ils ne sont pas eu un procès. Ils sont venus à l'Afrique. Ils ont eu un procès. Ils sont venus à l'étude... Le Sénégal ne se fait pas bien. Le Sénégal est venus à l'étude et c'est vraiment bien. J'ai eu un procès pour nous. Le Sénégal est venu à l'étude. Le Sénégal est venu à la fin de cette période. J'ai perdu le temps. Le Sénégal est obligé à l'étude. Nous pensons que la salle lui correspond. Connaissant l'homme, puisque je suis toujours un de ses adjoints au maire, connaissant sa prise de décision, sa clairvoyance dans des prises de décision, je pense que ça ne serait qu'une aubaine pour le peuple sénégalais et pour l'ensemble des Africains. Et en dehors de ça aussi, nous nous réjouissons de cette nomination, pas en tant qu'élu, mais en tant que natif de la Casamance, puisque c'est une première dans notre histoire.